L'opposant qui acclame sa victoire à l'élection présidentielle du mois dernier et qui attend désormais d'être convoqué par le procureur général. Son immunité parlementaire a été levée et il est poursuivi pour troubles aggravés à l'ordre public, dénonciations calomnieuses et atteintes à la sécurité intérieure de l'Etat. Comment réagit-il à ces poursuites ? Se rendra-t-il à la convocation du procureur ? Autant de questions que Pierre Fiersion lui a posées. Pour Apeyomé Kodjo, pas de doute. La procédure engagée contre lui par la justice est une... Je ne laisserai pas tant effrayé par la justice pour des motifs, à mon avis et de l'avis de beaucoup de gens, qui relèvent d'une saine conspiration politicienne. Dans ces conditions, l'ancien Premier ministre répondra-t-il à la convocation prochaine du procureur général ? Sa décision n'est pas encore prise. Quand l'assignation sera à mon niveau, nous étudierons que la posture qu'il faut adopter. Si je ne réponds pas à ma présence, si je suis personnelle au procureur de la République, étant légaliste, je serai au moins représenté. Près de moi, après l'élection présidentielle, l'opposant continue de revendiquer la victoire, et ce, malgré les résultats proclamés par la commission électorale. Selon lui, la vérité finira un jour par éclater. Je n'ai pas les armes, je n'ai pas les moyens que mon adversaire a, mais je crois en Dieu, Dieu de la justice, au niveau de la communauté internationale, je peux vous assurer. Plusieurs pays sont consibles. Nous avons gagné des élections. Quels sont ces pays ? Je ne les dirai pas. Les gens, moi, quand on s'est coupé par la France, ils savent donner tout à l'instant, ils ont gagné les élections. Ils ont tous les documents. En attendant, Akbayomé Kojo vit chez lui à Lomé, protégé selon ses dires par un bouclier humain. De son jeune serait ainsi posté devant son domicile, non pas, assure-t-il, pour s'opposer à son arrestation, mais pour exprimer leur solidarité avec lui. Pierre Fircion et le Togo, vous en reparlez, vous en débattez tout à l'heure avec Ron Goddard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !